Pas plus que je n'accepte la délinquance financière, pas plus que je ne tolère qu'un petit caïd avec sa bande mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, la République vous raccrapera. En politique, il y a les beaux discours et il y a la réalité du terrain. La République française se trouve aujourd'hui dans une situation inédite. Son autorité est contestée partout où le trafic de drogue s'est implanté. Quand on est un maire, on représente la République, on est partout chez soi. Et il faut montrer au contraire que vous avez le droit et l'obligation d'être partout. Il y a des gens qui nous regardent. Oui, il y a des gens qui nous regardent, c'est comme un évêque. Sauf que dans cette cité marseillaise, il faut se plier à l'ordre local. Des guetteurs en voiture sont là pour le rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit le bâtiment, mais pas là-bas. Il vous autorise à filmer quelque chose et pas l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas exactement ? Pas que les choses sont claires. Les choses sont claires. La drogue a tout renversé sur son passage. Elle a fait reculer l'autorité de l'État. Et sa puissance économique a redessiné le paysage du banditisme français. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Tu as moins des brocages aujourd'hui ? Il n'y en a pas beaucoup, aujourd'hui, des brocages, parce que tout le monde fait la drogue. Tout ce qui est interdit, la vénocratie, les banlieues, tout ça, ils se jettent là-dedans. Et puis c'est tellement facile. Moi, je montais à Paris avec 500 kilos. Je redescendais, j'avais 50 millions. Ça me fait tourner la tête, quoi. Il y a tellement d'argent, tellement d'argent reçu. Cela fait 40 ans que la France est en guerre contre ses trafiquants. 40 ans que les discours officiels sont les mêmes. Mais en réalité, le rapport de force est de moins en moins en faveur de la République. Et la guerre n'empêche pas les petits arrangements. Dans certaines villes de banlieue, les élus se seraient même déjà adaptés. Les gens au pouvoir dans la ville, ils savaient qu'on tenait le quartier. C'est pour ça que souvent, des gens comme moi ont été utilisés. En fait, on a aidé le pouvoir à s'installer. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Aucun compromis n'est possible avec ces agents de la mort. Je suis tout à fait opposé à toute libéralisation de l'usage des drogues. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les voyous, c'est une guerre nationale. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, la République vous rattrapera. Cela fait maintenant 40 ans que la drogue a pénétré en masse le territoire français. 40 ans que sa puissance économique défie la République jusque dans les banlieues. Il n'y a pas 36 méthodes pour régler un problème criminel. Il y a l'affrontement musclé, le compromis territorial ou la lâcheté absolue. L'affrontement musclé est rare, la lâcheté absolue plus répandue et le compromis territorial est la base naturelle de la survie politique. Pour comprendre comment la situation a pu échapper à ce point-là au monde politique, il faut revenir sur 40 années de guerre à la drogue. Tout avait pourtant très bien commencé. Un accord franco-américain vient d'être signé à Paris par la tournée générale des Etats-Unis, M. John Mitchell, et M. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur. C'est le 26 février 1971 que la France déclare officiellement la guerre à la drogue. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte contre les trafiquants. Ce jour-là, le ministre de l'Intérieur promet aux Américains de changer radicalement de politique. Car cela fait plus de 10 ans que le milieu marseillais prospère dans le trafic d'héroïnes. Le laxisme des autorités françaises en matière de lutte contre la drogue a permis l'éclosion d'un monstre. La French Connection. La French Connection, c'était que Marseille, c'était eux qui produisaient la drogue. Il faut dire ce qu'il en est. À l'époque, c'était l'héroïne. Les meilleurs laboratoires, c'était à Marseille. Et les Américains adoraient l'héroïne marseillaise. Elle était pure à pratiquement 100%. Nous, on prenait un kilo d'héroïne en Thaïlande, on le payait 7000 dollars. Il vient de New York, 120 000 dollars. Mais tu sais ce que tu te rends compte, la différence que c'est ? 113 000 de bénéfices sur un kilo. 113 000. William Perrin, dit Legrand, ancien perceur de coffres reconverté dans le trafic de stupes à 40 ans. Sa mission de l'époque, convoyer l'héroïne de la French Connection sur le territoire américain. J'avais jeté deux cantines. Il y avait 50 kilos dans chaque cantine. J'avais loué une cadillac. Ah, je respectais les limitations de vitesse. C'était 110 mailles aux Etats-Unis. C'était 110 mailles. La morale du trafiquant est simple. Tout pour ne pas se faire attraper. Les dangers sanitaires du produit qu'il transporte ne lui posent aucun état d'âme. J'en sais rien à ce qu'il mette dedans. Mais enfin, il faut être costaud pour s'enfiler ça dans le champ. Je te le dis tout de suite. Tu me ferais même pas prendre un rail. Je risque au fond de le toucher. Je te le dis tout de suite. Pendant dix ans, William Perrin et ses complices de la French Connection profitent de l'absence de coordination entre Etats. Les overdoses ont lieu aux Etats-Unis et les problèmes de santé publique ne dépassent pas les frontières. Et tant que les Américains ne tapent pas du poing sur la table, la police française ne s'intéresse pas réellement à ce trafic. Il n'y avait pas de problème de santé publique française. Il n'y avait pas de consommation locale. Pratiquement pas. Ça n'existait pas dans les années 60. Les gaullistes et le général de Gaulle disaient « Si on empoisonne les Américains, ça ne nous dérange pas. » Bon, dès qu'on était intervenu, il y avait des moyens qui n'étaient pas des moyens extraordinaires. Mais après, des moyens quand même, bon, ils auraient été décapités en l'espace de 4 ou 5 ans. 675 trafiquants ont été arrêtés et une saisie spectaculaire de morphine basse a été faite. 450 kilos, c'est là un grand succès remporté par la police française. Malgré le ton réjoui du ministre, la guerre contre la drogue ne fait que commencer. Les chefs de la French sont tombés, mais bientôt, de nouvelles têtes vont continuer le business. Nous, on était des voleurs dans notre quartier. La cam, on s'en foutait de la cam et tout. Et après, le temps évoluant, le temps évoluant, j'ai investi. Nous, on prenait ça comme un commerce. C'était payé cash. C'était des sous. Alors, c'était des sous énormes. Alors, quelque part, qui c'est qui n'est pas insensible à ça ? Les sous, ils rentrent, c'est du bon boulot. C'est facile. Tu arrives toujours à trouver un passage pour passer. Mais c'est tellement facile. Et l'autre est que ça te rapporte. Tu comprends ? Voilà, c'est ça. Preuve que le trafic continue. La consommation de drogue dure débarque à son tour en France. L'héroïne fait des ravages au début des années 80. Quand la drogue s'est installée au départ, c'était les bourgeois qui venaient vendre la drogue dans nos quartiers. Les pauvres étaient des consommateurs de la drogue. Sans, malheureusement, on ne connaissait pas. C'est quelque chose qui était complètement nouveau. On n'était pas préparés. Il s'est allé très vite. Vraiment, ça a été foudroyant. On se levait le matin, vous aviez des jeunes qui viennent se faire une overdose. On avait les pompiers aller au moins minimum deux fois par jour. La cam devient fléau national qui inquiète les politiques de gauche comme de droite. Il est criminel de compromettre l'avenir de toute une jeunesse. Or, vous savez comme moi, que quand les trafiquants sont condamnés, ils sont libérés au bout de quelques années, avant la fin de leur peine, et ils recommencent leur trafic honteux. Si quelqu'un d'entre eux était condamné à mort et exécuté, je pense que cela donnerait à réfléchir aux autres. Les peines de prison pour trafic passent de 5 à 20 ans. L'heure est à la fermeté absolue. Même les protections politiques dont jouissaient certains voyous ont tendance à disparaître. Francis le Belge, le parrain de Marseille des années 80 tombé pour trafic de stupéfiants, et son bras droit, Tony Languille, en ont fait la mère expérience. Je sais dans la vie, quand tu as des connaissances et tout, mais ça sert toujours dans la mesure où tu es en prison, si tu peux faire intervenir un homme politique, c'est important, voilà. Bien que dans la drogue, il y a très très peu de gens qui interviennent pour te sortir de là. Ça a été le cas pour Francis. Quand je suis intervenu au point de certaines politiques, il me dit, non, 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 la drogue ne touche pas. Mais les voyous n'ont pas de patrie. La France ne leur permet pas de trafiquer en paix. Qu'importe. A la fin des années 80, ils partent tous se mettre au vert en Espagne. Commence alors une parenthèse enchantée dans l'histoire du milieu. Une période d'impunité totale pour les bandits français qui vont révolutionner l'acheminement du cannabis vers la France. Bernard André, dit le baron. Inventeur du GoFast. Jamais arrêté pour trafic de stupéfiants. Lieu de résidence actuel, secret. À l'époque, on me propose de transporter du shit. Moi, cette marchandise, ouais, bon, c'est de la drogue, mais bon, j'y vois un intérêt financier surtout. On me propose 1000 francs au kilo. J'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Moi, mais par inconscience, insouciance, j'ai monté 200 kilos à la frontière, tout seul, en plein jour, en respectant les limitations de vitesse, etc. Il n'y a eu aucun problème. Par la suite, je me suis spécialisé parce que ce n'est pas 200 kilos, c'est 300 et 500 kilos que je montais tous les 15 jours à Paris. Et j'avais pour cela une XM V6. J'avais le coffre plein, j'avais des ballons de 30 kilos derrière moi et devant aussi, j'avais 500 kilos. Et je montais tout ça à Paris, mais là, je roulais la nuit. Je roulais à 200, 210, sur l'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas les radars. Et il n'y a jamais eu de problème. Le transport de drogue, ce n'est pas seulement relié à un point A à un point B. Ça ne peut se mettre en place que si les conditions politiques le permettent. Pour comprendre comment le baron a pu lancer le premier go fast, il faut faire un petit détour par la ville andalouse de Marbella. Une station balnéaire, située face aux côtes marocaines, qui va devenir la plaque tournante du trafic de stupéfiants en Europe. À l'époque, cette ville est contrôlée par un bandit français, un ami du baron, une figure légendaire du milieu. Charles Ferrand, dit Le Grand. Le Grand tenait bien la région, la Costa del Sol, Marbella, Puerto Banus, Estepona, Pouringirola, tout ça. Il protégeait pratiquement tous les endroits, les bars, les bars à filles, les restaurants. C'était un homme extraordinaire, formidable, moi je l'ai vu beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui ne faisait pas de cadeau. C'était un tueur quand même. En Espagne comme en France, banditisme et milieux politiques font souvent bon ménage. Le contrôle de la ville de Marbella par Le Grand n'est pas le fruit du hasard. Ses qualités de tueur intéressent énormément les autorités espagnoles. C'est l'époque des luttes indépendantistes. L'époque où le TA militaire terrorise l'Espagne au nom de la cause basque. L'époque aussi des guerres sales. Cet ami a été le responsable du GAL rouge en Espagne. C'est ceux qui s'occupaient de faire disparaître des gens, de les tuer ou de les faire disparaître. C'était surtout des voyous français recrutés parmi les anciens du Sac et les anciens mercenaires. Sous les ordres du Grand, le GAL se permet même de tuer les indépendantistes basques en dehors de l'Espagne. Pour chaque attentat revendiqué par OTA, le GAL venge le gouvernement espagnol et tue en France. Oeil pour oeil, dent pour dent. Rien que sur le territoire français, on dénombre plus de 25 assassinats. En échange de ces bases besognes, les autorités espagnoles donnent au grand les clés de la ville de Marbella. Et la station balnéaire devient immédiatement le repère de tous les grands bandits français. Moi, personnellement, quand je m'évade, j'avais en Espagne. Et puis après, là-bas, que Francis, on s'est installé là-bas. C'était la bonne époque pour les seniors. Francis le Belge et Tony Languille sont formels. Jamais, dans l'histoire du milieu, une telle impunité n'avait été constatée. C'était la facilité que tu veux faire. C'est vrai qu'il y avait un peu l'âme de trafiquants de voyous. Ils disent, l'Espagne, c'est un pays de cocagne, finalement. Tu vois, là-bas, on est bien, on fait la fête, on peut rouler en Porsche, on ne nous dit rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, on est dans le pays d'Amérique, l'Espagne. J'ai vu mon ami, le grand, à l'époque, avec le Belge. C'est quand même pas n'importe quoi. Je promenais sur le port de Puerto Vallouse avec Christian David, tranquillement. Je vois mal ces gens-là se promener à Saint-Tropez, comme ça. C'est impossible. À Marbella, le grand et ses protégés ont réalisé le rêve de tous voyous, créer son territoire avec son ordre parallèle et ses propres lois. Il n'y avait aucun cadavre dans la rue. Quand il y avait un problème, il s'est réglé. Mais jamais, 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 tu vas retrouver quelqu'un dans un coin, etc. Non, non, il disparaissait. C'était plus propre. Voilà, plus propre, voilà. Tiens, mon ami est parti. Ouais, il est parti aux Etats-Unis, il est en Afrique, en Afrique du Sud. C'est mieux là-bas, voilà. Le circuit d'acheminement de la drange en France n'est donc pas qu'un trait tiré sur une carte entre un point A et un point B. Toutes les conditions politiques étaient réunies pour que le milieu français puisse abreuver l'Hexagone en stupéfiant dans les années 90. Avec cette offre abondante c'est la revente aux détails qui devient facile et une nouvelle économie peut se créer en particulier dans les banlieues là où les politiques de gauche comme de droite n'ont pas réussi à endiguer la misère là où la jeunesse ne croit pas en l'ascenseur social de la République. Sacco, 41 ans, ancien trafiquant de Seine-Saint-Denis condamné à 8 ans en 1999. Aujourd'hui retiré des affaires Sacco est l'archétype du dealer qui va fournir la jeunesse parisienne en cannabis. Quand t'as 15 ans, 16 ans et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de basket ton survêtement parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher et ben tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des assassins. C'est la guerre. On discute pas avec ces gens-là. On les poursuit, on les pourchasse. Aujourd'hui le ministre du budget, responsable des douanes était venu assister à la destruction d'une tonne et demie de résine de cannabis et de quelques plaquettes de cocaïne. Les ministres fanfaronnent devant les saisies de cannabis mais dorénavant, le front de la guerre s'est déplacé au niveau local. Et là, le contexte socio-économique n'est pas favorable. Ils veulent pas nous donner du travail. Ils veulent pas. Ils veulent nous laisser dans le trou, ils nous mettent des poids sur le dos. La misère et l'exaspération des habitants risquent de faire exploser les banlieues. De jour comme de nuit, les riverains craignent de se retrouver face à ces jeunes responsables de ces dégâts. Atmosphère de panique chez les habitants qui s'enferment chez eux et chez les commerçants qui progressivement ferment boutique. Les maires de ces villes déshéritées sont alors dans une impasse. Ils n'ont ni pouvoirs régaliens, ni leviers économiques. Je suis prêt à faire avec les uns et avec les autres pour que la vie dans cette commune reprenne un cours normal le plus rapidement possible. Face à la crise, certains élus locaux voient le dealer de shit comme un nouvel acteur économique. Après tout, le cannabis n'est pas aussi dangereux que l'héroïne. On faisait travailler une quinzaine de personnes. Donc quand tu fais travailler et que tu donnes à manger aux gens, forcément tu fais vivre les gens autour de toi, mais aussi tu fais vivre les petites entreprises qui sont autour du quartier. Il y a la boulangerie, il y a le café du coin, il y a l'épicier, la pharmacie et autres, qui fait qu'il y avait une vie économique. Quelque part, on me fait un peu la gueule, mais on sait très bien que s'il n'y avait pas ça, et qu'il crèberait complètement de faim. Voilà, de toute façon, il faut le savoir, ça. Donc quelque part, c'est vrai que chacun se démerde de sa façon. Personne n'a un intérêt à une hérédication musclée de l'ensemble des activités criminelles. D'abord, parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas tout faire sauter. Ensuite, parce qu'on se dit, une fois qu'on a fait ça, de quoi est-ce que tous les gens qui sont dans le système vont-ils vivre ? À partir du moment où une espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est calme. Tout devient calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale. C'est très dangereux pour la démocratie, mais il y a plein d'élus qui se disent, ce quartier-là, tu l'oublies, celui-là, tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Après l'époque de la fermeté face à la drogue, voici venu le temps des petits arrangements. Une politique dite des grands frères se met en place en banlieue. La méthode ? Embaucher des jeunes de cités influents, capables de calmer les esprits, même s'ils ne sont pas dénués de liens avec le trafic. Plus t'es fort dans le quartier, et plus on te respecte. La ville te respecte. Les gens qui sont en Amérique te respectent. Donc on t'appelle pour des réunions, on t'appelle pour donner ton avis, et tout de suite, tu te sens important. Il y a eu un recrutement massif, énormément, chez nous, mais même dans les villes de droite, où des gens qui faisaient partie du business arrivaient tranquillement en mairie et qui étaient fonctionnaires, sans forcément aller au travail. Quand on choisit de faire la politique des grands frères, ça dépend quel était l'objectif. Si l'objectif est la paix sociale et d'être élu aux élections, ça peut marcher. D'ailleurs, en général, ça a marché. Si la politique est d'éradiquer les activités criminelles, non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est fait pour éradiquer la visibilité de l'activité criminelle, ou en tout cas le fait que ça ne se voit trop. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le CAID, il a accès à la plus haute autorité, donc le maire, en direct. Il est capable de faire passer des messages, capable de trouver un stage, capable de trouver un appartement. Donc toutes les familles savent qu'il est un personnage incontournable. Celui qui fait le choix de laisser la paix dans son quartier en laissant faire le trafic, de toute façon, il se trompe. Sur un moment court, bien particulier, il est content, mais de toute façon, ils ne font que se développer. Donc si vous ne les arrêtez pas, ils vous bouffent. Une tolérance des pouvoirs locaux sur les points de revente et une offre qui continue d'arriver par tonne de Marbella ou de Hollande, toutes les conditions étaient réunies pour que le business explose. Le CAID se consomme désormais dans toutes les villes de France et concerne toutes les couches sociales. Ce qu'on sait très bien, c'est que la drogue est plus forte que nous. Qu'on peut mener une action extrêmement résolue et Dieu sait, si on a arrêté des trafiquants, on a saisi des grosses quantités de drogue, des tonnes et des tonnes de cannabis, on porte des coups forts, on met hors d'état de nuire des malfaiteurs, mais d'autres prennent la relève. Dans ce jeu du chat et de la souris, personne n'est gagnant. La justice est débordée, mais les bandits, eux, savent qu'en se mettant à la drogue, ils prennent un risque énorme. Je suis devenu un très grand spécialiste de la cocaïne puisque j'allais la chercher moi-même en Amérique du Sud. Je la faisais préparer, donc je connaissais toutes les ficelles. Gérard Fauret, ancien braqueur, passé par la ville de Marbella, surnommé le prince de la cocaïne. Un jour, j'ai fait connaissance d'un corse et il est mort, je peux en parler. Il m'a présenté toute la jet set de Paris, François Sagan en particulier, qui est morte, je peux en parler aussi. Fameuse princesse, des milliardaires, de très grands hommes politiques. Et même une fois, je me suis amusé parce qu'on m'avait demandé 100 grammes, j'avais que 50. Donc j'ai été obligé de couper les 50 avec du laxatif. Et j'ai été assisté à la débandade dans une très grande propriété. Je ne sais plus à quel appartenait un gros, je ne sais pas, quelqu'un de très grand. Je voyais les gens qui choper la courante, la diarrhée, après avoir sniffé. Ils couraient dans tous les sens, dans tous les sens. Mais laissez-moi passer, mais laissez-moi passer. C'était amusant. J'ai bien rigolé. La trajectoire de Gérard Fauret est emblématique. Au début, tout va bien. Les élites parisiennes raffolent de sa cocaïne et elle paye cash. J'étais devenu la coqueluche du milieu parisien. J'étais fier de tout ça, évidemment. Il faut reconnaître. Mais bon, en même temps, je ne savais pas que j'étais vraiment un pauvre con, on va dire. J'ai payé 15 années de ma vie pour tout ça. 15 années de prison. Tous les trafiquants passent inévitablement par la case-prison. Le business de la CAM est l'activité du milieu la plus risquée. Je ne voulais pas le faire, je voyais, c'était le diranique. Et puis on a été marrons. William Perrin a pris 13 ans pour trafic d'héroïne en 1988. Quand j'ai vu les poules à rentrer, je me suis dit « Ah, je suis beau avec les valises ». Trafiquer et aller braquer, c'est deux mondes indifférents. C'est qu'il y a, bon, le trafic, c'est toujours un truc que les gens ont l'impression que c'est facile. Mais dans le trafic, tu es obligé de passer par plein de monde. Des gens qui ne sont pas voyous, qui n'ont pas de mentalité. Pour eux, c'est des gens « Tiens, je vais passer une valise et n'importe quoi ». Mais s'ils les mènent à la police et les arrêtent, ils racontent leur vie. « Si je ne touche pas à la cam, je serais passé à travers toute ma vie. C'est la cam que j'ai payée le plus. J'y ai payé que pour la cam. » Il y en a 25 qui sont venus témoigner contre moi, de la jet set, bien sûr. Et ils ne se sont pas gênés pour m'assassiner. Ils ne se sont pas gênés du tout. Ils se sont donnés à cœur joie. « Ah oui, Gérard, oui, mais c'est le champion de la cocaïne, lui. Il fallait voir ce qu'il avait. C'était une meute et c'était la curée. » À la fin des années 90, la guerre à la drogue prend une forme paradoxale. Les polices françaises et étrangères obtiennent de bons résultats contre le trafic international. Par contre, au niveau local, les forces de l'ordre sont face à un problème d'un nouveau genre. Les dealers de cannabis sont bien grossis et ils ont l'avantage du terrain. « La conception des barres d'immeubles est mal faite. La police a du mal à y accéder. Les types sont très bien organisés, ils sont intelligents. C'est une vraie erreur de construction stratégique de la ville. » « Les policiers non seulement sont des cibles quand ils interviennent, mais peuvent être des cibles de guet-tapens. C'est-à-dire que là, il va y avoir un combat pour le contrôle du territoire. » « La nuit dernière, la police a dû faire face à un véritable harcèlement. Une voiture-bélier a même tenté de défoncer un commissariat et trois personnes ont été interpellées. « Ce matin, les policiers déménageaient en sauvant ce qu'ils pouvaient de leur mobiller. Pour le ministre, les policiers sont, je le cite, les hussards de la République. Il a par ailleurs affirmé qu'il était inacceptable qu'il y ait sur notre territoire des cités interdites. » Les tentatives de la République pour récupérer ces territoires vont toutes se solder par des échecs. « L'essentiel, c'est que la police soit proche de la population. » En 1997, la gauche créait la police de proximité. « Il y a pas mal de gens à titre anonyme qui nous appellent comme quoi les jeunes du coin, les dealers, plantent leur stock de haches dans les taillis. » « La police de proximité, c'était véritablement la possibilité de pacifier un quartier. Et puis le problème, c'est que ceux-là même qui ont conçu le concept, ils l'ont tué parce que tout d'un coup, on a voulu étendre ça dans toutes les villes de France et on n'était pas dimensionnés pour. Ensuite, Nicolas Sarkozy est arrivé, je dirais qu'il a mis les coups sur le cercueil parce que la police de proximité était déjà morte. « Améliorer notre quartier surtout, surtout, et la sécurité. » « Merci. » « L'occupation du terrain laisse place à la politique du chiffre. « La police d'intervention de type BAC entre quelques minutes dans la cité pour appréhender le dealer et ressort avant que ça n'explose. » « Le souci qu'on a eu, c'était à l'époque de la BAC, dès qu'on sentait qu'il y avait un flic qui allait un peu trop loin, très rapidement, sans l'insulter, sans lui courir derrière, on savait comment le ralentir un petit peu. Il fallait juste toucher directement le maire. Le rapport de force est très simple, c'est qu'il veut faire de cow-boy, on va se tuper de lui, mais on va aussi se tuper de ta ville. Ça ne va plus être la ville fleurie, ça va être la ville ou d'autres choses. Les élections, c'est dans deux ans, on s'en souviendra. » « Il est certain que les élus locaux ont un problème de paix sociale et d'image de leur ville. Même s'ils ne sont pas directement connectés aux crimes organisés, ils n'ont pas intérêt non plus à ce que leur ville soit à feu et à sang. Donc ça pèse énormément sur le politique. » « Un certain nombre de maires de ces villes-là à l'époque ont eu une longue responsabilité. J'ai souvenir de commissariats dans lesquels on était arrivés d'interpeller des gens et d'avoir des maires qui déboulaient au commissariat pour exiger la libération d'un certain nombre de personnes. » Dans les années 80, les voyous traditionnels s'étaient créés un territoire à eux à Marbella. À la fin des années 90, la nouvelle génération fait de même au pied des tours des cités. « On a finalement abandonné l'occupation du terrain. Ces cités sont devenues encore plus des espèces de citadelles dans lesquelles on ne savait pas ce qui se passait. » La République française a reculé une première fois mais c'était sans compter sur la connexion des deux niveaux de trafic de drogue, le national et l'international. Le banditisme de cités et le milieu traditionnel étaient forcément amenés à se connaître mieux. et cette rencontre devait forcément avoir lieu en prison. Tony Languille, braqueur multirécidiviste, trafiquant international, personnage influent du milieu. Lors d'un de ses séjours en prison, Tony Languille prend sous son aile Farid Berrama, un jeune voyou des quartiers nord de Marseille. Cette rencontre marque la première pierre d'une restructuration du milieu français. « C'est-à-dire que Farid Berrama, quand j'étais à lui en prison, c'était un jeune il avait un problème avec quelques mecs, il était, tu vois, il roi d'Atony, il y a un mec dehors qui nous a balancés comme si jamais il sort, qu'il peut le faire rétracter. Je lui dis, pourquoi pas ? Je suis sorti de la prison, j'ai attrapé le mec, je lui dis, moi, tu vas balancer dans cette affaire, tu vas te rétacter parce que les gens ne vont pas des années à la prison. Voilà, le mec, il m'a dit, t'inquiète pas, je me rétracte. il a été content, il est sorti de la prison, il a voulu me connaître plus intimement, moi j'ai été tout le temps un seigneur avec lui, tu vois, voilà. Et après en Espagne, il a voulu venir en Espagne, il a commencé à faire son trafic, ça lui pesait l'Espagne. A Marbella, Farid Berhama découvre la rentabilité du commerce en gros de cannabis mis en place par le milieu français. Dans son sillage, des jeunes venus de toutes les cités de France s'engouffrent et bousculent l'ordre établi. Ces jeunes sont arrivés sur Marbella et tout et ils ont pris eux-mêmes le marché, quoi. Ils se sont mis en relation avec des Marocains, ils ont fait venir la marchandise. Les membres, ils ont tout compris, ça leur coûtait trois fois moins cher. Ils mettaient une journée pour faire l'aller-retour et puis voilà, c'était gagné pour eux. Avec des voitures, des GoFast, des choses comme ça, ils ont été. Moi qui étais capable de remonter sur du GoFast, c'est un vrai travail de pouvoir alimenter, de rouler, d'organiser, de gérer. C'est une vraie entreprise, c'est pas du fond. Par la suite, les routes ont été envahies par tous ces jeunes qui chargeaient ça n'importe comment, les 4 Porsche, je ne sais quoi. alors que moi, au contraire, j'étais le plus discret possible, le plus discret possible. On ne peut pas dire que les petits jeunes de banlieue ont bousculé qui que ce soit. Ils se sont tout simplement installés. Les années 2000 sont celles de l'explosion du business. Le trafic de cités est entré dans sa phase industrielle. Dans les cités marseillaises, il y avait, quand j'y étais, des immeubles où il y avait 30 à 40 000, 50 000 euros par jour de bénéfices. Par jour. Le trafic de produits stupéfices en Seine-Saint-Denis a un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros par an. Ce dont on est certain, c'est que l'argent, c'est du pouvoir, c'est une puissance. Et ce qu'on sait aussi, c'est que certains voyous ne sont pas étrangers à la vie, on va dire, à défaut politique, citoyenne. Cette économie clandestine pèse tellement lourd qu'elle finit par créer un ordre parallèle dans le pays. Dans 160 villes de France comme ici à Vénissieux, la nuit a encore été longue pour les pompiers. Lorsque les cités s'embrasent en 2005, les trafiquants de drogue sont amenés à jouer un rôle citoyen. Notamment à Marseille. On a le match des cités. On a le championnat de France des cités. Et donc tous les jours, il y a une émeute, il y a une bagarre, il y a un truc qui brûle, c'est épouvantable. On allume le 20h, on se force une heure. La réalité, c'est que nous, en tant que responsables politiques, on avait très peur. Et donc on se dit, avec Gaudin, avec le maire, on se dit, mais tous les matins quand on allume la télé ou la radio, on se dit, mais quand ça va démarrer chez nous ? Au total, plus de 200 communes ont été touchées par les incidents dans toute la France. Près de 1300 voitures ont été brûlées. Marseille est la seule grande ville de France où on n'a pas eu de problème en 2005. Pas de problème. Je n'ai pas eu une seule affaire en 2005 concernant des manifestations qui dégénéraient. Pas une seule. Alors là, d'un autre côté, on est très fiers. Vous voyez, comme Marseille, ville tolérante, ville de respect, ville apaisée. Bon, ça, c'est le discours officiel. Mais après, il faut aller plus loin pour savoir ce qui s'est passé. La mairie de Marseille n'a jamais communiqué sur les raisons véritables de l'absence des meutes dans sa ville. Toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Les personnes dirigeantes en matière de banditisme des cités n'avaient pas du tout intérêt à ce qu'on se mêle à ces affaires-là pour continuer à travailler, disons, dans une certaine clandestinité. Et moins ils voyaient les forces de police intervenir, mieux ça valait pour eux. D'où la nécessité d'éviter des émeutes dans les cités. Voilà comment jouer les choses. Les cités les plus calmes étaient bien souvent les cités dans lesquelles il y avait le plus de trafic parce que c'est mauvais pour le business. Les clients, s'il y a des émeutes, ils ne viennent plus. Il existe donc d'autres pouvoirs en France que ceux de la République. À Marseille, à Lyon, à Paris, les émeutes de 2005 ont montré aux autorités que la puissance de la drogue pouvait garantir la paix sociale dans les quartiers. Mais de quelle paix sociale s'agit-il exactement ? On va là-haut. On va passer dans le 15 minutes. Comment ? On va passer dans le 15 minutes et c'est encore ouvert. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas une paix sociale parce que je peux vous dire que les habitants, ils étaient à fleur de peau, les gens étaient agressés, les gens se... se faisaient frapper. On va voir une amie. Maria, votre sixième. Au sixième ? Oui. Vous rencontre toi, là ? Oui. On décidait de l'avis des gens à un niveau qui était insupportable. Pour contrer la montée en puissance des trafiquants, les élus locaux n'avaient jusqu'ici aucun levier. Mais la France s'est peu à peu décentralisée et les collectivités territoriales ont maintenant de vrais moyens financiers. Pour les responsables associatifs, cette décentralisation devait être un atout. C'est en tout cas ce qu'Aumar Sadoudi espérait pour son quartier de la Morlette. La Morlette, ça a été construit en 1962. Entre 60 et 62. C'est équilibré. Il y a des retraités, il y a des gens actifs, il y a beaucoup de jeunes. Bonjour. Ça, c'est ce qui va accueillir le stade. Pour obtenir une infrastructure sportive dans son quartier, Aumar Sadoudi a dû se bagarrer pendant 15 ans. Aux yeux des dirigeants politiques locaux, ce minuscule responsable associatif ne faisait pas le poids par rapport au caïd. C'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur parce que ça allait profiter aux jeunes. Avec tout le travail qu'on avait fait, on pensait que ça allait se régler facilement. Mais on s'est heurtés à des refus et ça a traîné en longueur. A l'époque, les socialistes cherchent à garder à tout prix le contrôle de la région PACA. La vice-présidente, chargée de la politique de la ville, s'appelle Sylvie Andrieux. C'est elle qui a les cordons de la bourse. Là, vous avez les coordonnées. Oui. Voilà, vous appelez et vous demandez ma guise et moi, je reçois son débrouille. On devait déposer des dossiers à la région. Ça a été déposé sur le bureau de son collaborateur. Il ne l'a même pas levé la tête pour nous regarder. Là, on sent le mépris et on comprend que ça ne va pas aboutir. À partir du moment où l'État se désengage de l'économie locale, l'élu, il doit être compétent et doit être intègre. Sinon, on n'est plus en démocratie. L'autonomie des collectivités territoriales accrue est un facteur de ce point de vue-là de tentation. Ça peut s'appeler de la corruption, ça peut s'appeler du détournement de fonds publics. Ça tombe très vite sous le coup de la loi pénale. La justice soupçonne Sylvie Andrieux d'avoir mis en place un système de financement d'associations fictives pour pouvoir faire campagne dans les cités en toute sécurité. Le système qui avait été mis en place par Sylvie Andrieux c'était l'accès à certains quartiers difficile. Au moment de sa visite, le travail de regrouper les personnes se faisait en amont et elle arrivait comme on y va avec une assemblée pleine acquis à sa cause parce que le travail était fait par ses complices ou je ne sais pas comment on peut les appeler. Je m'appliquerais face à des allégations bien souvent mensongères à apporter des faits matériels pour prouver toute mon innocence. Selon la justice, les gros bras au service de Sylvie Andrieux seraient rien moins que des cahiers de cités. L'affaire révélerait ainsi le dernier avatar des liaisons dangereuses entre le monde politique et le milieu de la drogue. Elle ne connaissait pas ses quartiers. Elle venait d'une famille finalement qui l'a protégée, bourgeoise, qui fait que elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'a pas connu finalement tous ces quartiers, ses vices, ses travers. Et quelque part, je pense qu'elle a été aussi un peu bernée. Ils l'ont utilisé. Dans ces tours et ces cités, les gens sont des victimes et donc c'est ça qu'il faut aider. Mais c'est compliqué. Alors, plutôt que de s'emmêler parfois, le plus simple, par simple cynisme, je te file 4 sous et puis voilà, vote pour moi. Sylvie Andrieu est condamnée à 4 ans de prison dont 1 ferme et 5 ans d'inéligibilité. Pour les magistrats, l'élu a trahi la confiance de ses électeurs en distribuant des fonds publics à des escrocs. Plus de 700 000 euros auraient ainsi été détournés en 2 ans. Sylvie Andrieu démissionne de son poste de vice-présidente en 2009. Le projet de terrain de sport d'Aoumar Sadoudi obtient le feu vert de la région 3 ans plus tard. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est dommage qu'on ait perdu autant de temps pour mettre en place ce stade. Mais ça y est, là maintenant, c'est une histoire de quelques semaines et voire deux mois. Mais il y aura bientôt des cages de foot, une pelouse et des gamins. On entendra les cris des gamins jouer à l'intérieur. L'histoire de ce terrain de sport est symbolique du fonctionnement de la classe politique française. Certains élus préfèrent se rapprocher des trafiquants plutôt que d'améliorer le quotidien des habitants des cités. Je vais vous raconter un truc assez sympa. Un jour, je suis de passage dans ma ville, élection municipale, dans le quartier directement. J'assiste, je suis au fond de la salle et je vois deux collègues du quartier. C'est la première fois de ma vie où je les voyais poser des questions. En fait, ils étaient dans la foule pour poser des questions et faire en sorte que le maire réponde favorablement pour que l'élection soit positive. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Le choix politique consistant à laisser des cités aux mains des trafiquants était déjà risqué sur le papier. Il va bientôt s'avérer tragique. Un événement clé du banditisme français va provoquer l'escalade de la violence dans les banlieues marseillaises. En 2005, Farid Berama, le trafiquant de cannabis marseillais qui avait installé ses quartiers à Marbella, refait parler de lui. Berama sort de prison et il a décidé de prendre en main les machines à sous et le trafic de stup autour de l'étang de Berre. Pour faire main basse sur ce business et sur le territoire de l'étang de Berre, Berama use de méthodes très violentes. Il crible de balles ses victimes, puis les carbonise dans le coffre d'une voiture pour faire disparaître toutes les traces. Le jeune voyou de cité que Tony Languille avait aidé au début de sa carrière s'est transformé en brute sanguinaire. On l'appelle maintenant le rôtisseur. Mais le rôtisseur, c'est... de malade. Grave même, je crois, parce que... Enfin, je préfère pas trop parler de ces choses-là. C'est le premier maghrébin, on peut dire, qui voulait devenir roi de Marseille. Voilà, ça lui montait la tête. Il s'imaginait, lui... Il était jaloux de tout le monde, jaloux des voyons marseilles. Il était devenu gaga complet, tu vois. Le problème pour Berama, c'est que les machines à sous, les Corses, ont mis la main dessus. Berama veut les récupérer. S'adresse pour cela à un... je dirais du menu frottin, notamment roc que l'on bannit. En 2006, l'homme de main, Roque Colombani, est assassiné. Il reçoit 60 balles de Kalachnikov. Les Corses n'ont pas du tout apprécié cette exécution. Quant à l'exécution elle-même, et surtout quand à la forme de l'exécution, particulièrement barbare, et Berama, ce jour-là, signe son arrêt de mort. Quatre hommes armés font irruption dans cette brasserie du 13e arrondissement de Marseille. Ils tirent, parmi les victimes, Farid Berama, affiché au grand banditisme, bien connu de la police. Il s'est fait tuer, tout simplement, quelque part, en bonne débarras. Au cours de la fusillade, un des agresseurs est atteint aux jambes, il perd beaucoup de sang. Le sang retrouvé sur le macadam appartient à un certain Ange Toussaint Federici, le parrain corse le plus puissant du moment. Il prendra 30 ans de prison ferme pour cette exécution. Sa présence sur les lieux est un symbole fort. Le milieu avait abandonné le cannabis et Marbella aux dealers de cité, mais il est hors de question de leur céder toutes les parts du gâteau. Farid Berama, il a commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a voulu grossir, sortir des quartiers en mordant sur les plates-bandes du banditisme, il en est mort. Depuis, d'ailleurs, personne n'a tenté la même chose. Après cet échec, les caïds sont cantonnés au trafic de chites et aux cités. Leur seul moyen de grossir est alors de s'attaquer aux concurrents de la cité voisine. Les quartiers nord de Marseille sombrent dans l'ultra-violence. Le problème est qu'on est arrivé, bien sûr, à une dérive où on raisonnait en mètres carrés. Concurrence commerciale, territoire, avec une volonté style Scarface, profiter très vite de tout, on n'a rien à perdre. Nouveau règlement de compte dans le secteur de Marseille, le quatrième en une semaine. Les questions restent nombreuses au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à un enfant de 14 ans. Ce matin, une fusillade a éclaté à la Castellane dans les quartiers nord de Marseille. De quoi agacer, Manuel Valls. Aujourd'hui, nous créons des postes de policiers et de gendarmes supplémentaires pour lutter contre ce fléau qui brise une partie de notre jeunesse qui est la drogue. Pour moi, c'est la priorité des priorités. La situation est telle que chez les politiques qui étaient aux responsabilités ces 30 dernières années, l'heure est à l'autocritique. On peut s'interroger sur le fait de savoir si on n'aurait pas eu intérêt à légaliser notamment le cannabis. Je pense qu'il faudrait mieux que le cannabis soit traité comme l'alcool qui est à la fois autorisé, réglementé, vérifié plutôt que comme un produit qu'on ne peut pas empêcher d'être diffusé. Peut-être qu'un jour, la République française tentera de légaliser les drogues douces. Mais les voyous ont déjà paré à cette éventualité. Certains ont compris qu'il y avait un placement plus sûr que le trafic de stupéfiants, le pouvoir politique lui-même. Nous, on a cru énormément en argent et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a avancé. Mais le pouvoir est plus important que l'argent et ça, on l'a compris trop tard. À partir du moment où j'ai laissé le quartier et que j'ai grandi à l'international, là, je n'avais plus de visibilité sur la localité. C'est à partir de là où j'ai eu des soucis. Je me suis fait stopper sans rien du tout. Une dénonciation, quelques clichés, quelques écoutes. Je serais resté entre guillemets sur site, sur le terrain, je n'aurais jamais été inquiété. Jamais, jamais. Parce que ceux qui sont encore sur site de ma génération qui contribuent encore maintenant, jusqu'à présent, je n'ai jamais été inquiété. Les malfaiteurs ont compris que, certes, ils se feront toujours de l'argent dans des gros trafics de drogue, dans de l'importation de drogue, notamment de la cocaïne, mais qu'on peut se faire beaucoup plus d'argent dans les escroqueries, dans les marchés publics, dans des choses qui sont pénalement d'ailleurs moins sanctionnées que les vols à main armée, mais qui sont beaucoup plus rémunérateurs. Là, c'est très dangereux parce que c'est un peu le début de phénomène de mafiosisation, c'est-à-dire quand le banditisme pénètre le monde économique et donc, c'est même plus difficile de lutter contre ces malfaiteurs qui sont plus impliqués dans la société. Et si la République était un colosse au pied d'argile ? Et si certaines municipalités étaient désormais des proies ? L'exemple parfait d'un pouvoir local visé par les trafiquants s'appelle Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Le directeur de cabinet du nouveau maire, Abderrahman Sanoun, connaît par cœur les faiblesses structurelles de sa ville. Donc là, on arrive en fait sur le plateau des Malassies. Le quartier s'appelle les Malassies. C'est les fameux quartiers des bandits, quoi. Avant, le chauffeur du bus, il arrive ici, il dit Chicago, Chicago. Tout le monde descend parce que c'était le Terminus. Donc le métro est là. Il y a des nuits. Terminus, on descend, on fait 200 mètres, on est sur un lieu de brogue. Bagnolet, on est vraiment idéal pour y habiter, mais idéal aussi tant d'idées. En 2013, sous l'ancienne majorité, Bagnolet a été le théâtre d'un fait divers hors du commun. Des armes et de la drogue dans un bâtiment municipal à Bagnolet. Voici qui fait des heures. Dans ce centre technique municipal, la police a trouvé 11 kilos de cocaïne, un fusil à pompe et un fusil mitrailleur Kalachnikov. Moustapha, le responsable du local, a été écroué le jour même. On a su, par le biais de l'enquête, étant lui-même dans l'équipe de gestion de ce centre technique municipal, il en avait profité pour assurer, pour son frère aîné, la logistique du trafic de proches stupéfiants. L'histoire de ce trafic de cocaïne est un condensé de la compromission de l'ancienne équipe municipale avec les caïds. Pour la justice, tout commence lors des émeutes de 2005. Moustapha avait accédé à un emploi à la mairie au moment des troubles sur le département de la Seine-Saint-Denis. Sa capacité à se poser comme grand frère avait pesé dans le choix de son recrutement parce qu'il avait justement cette capacité à atténuer les tensions au sein de la ville. Et puis, avec le temps, on s'est demandé si ce recrutement n'avait pas peu à peu glissé vers l'encadrement en dissuadant l'opposition d'être un peu trop bruyante. Une vidéo amateur du conseil municipal de l'époque montre le rôle politique joué par Moustapha. C'est avec la casquette. Sa mission était d'intimider l'opposition. Ils font quoi en fait ? Rien, ils sont là, ils font comme ça. Ça suffit. En échange de ses services, Moustapha est embauché par l'ancien maire de Bagnolet. Il est désormais responsable du local technique municipal. une situation idéale pour celui dont le grand frère est un trafiquant international de cocaïne car le bâtiment est situé juste à la sortie de l'autoroute à 3 heures d'Amsterdam, le grenier des dealers. La justice a condamné Moustapha à deux ans de prison mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'on demande aujourd'hui au directeur de cabinet de filmer le local, le climat change immédiatement. Je réfléchis comment je peux t'ouvrir le garage mais il n'y a même plus de chef de garage depuis que Mousse est parti, il n'y en a plus. On a du mal à recruter. C'est-à-dire qu'il a été remplacé et je pense qu'il y en a certains qui étaient susceptibles de prendre deux postes mais ils n'ont pas osé prendre deux postes parce qu'ils se sont dit Moumousse derrière. Étrange impression. Comme si l'équipe du nouveau maire n'avait pas réussi à remettre la main sur le local municipal. Ah bah si tiens il est là c'est mouvant. Voilà centre technique municipal. Le directeur de cabinet du maire nous a laissé trois minutes pour filmer le local. Avec la caméra tu vois ça va monter direct chez Mousse ça. Encore des gens qui travaillent là et qui ont travaillé avec lui. Dans certaines villes de France les Caïds placent leurs hommes de main partout pour sortir de leur territoire et pour se notabiliser. Lorsque tu montes en mairie et que tu as un emploi forcément t'as accès au crédit t'as accès à acheter ton appartement etc. Le pouvoir te fait rentrer dans la société et le business te met toujours en parallèle de la société. Je pense que le vrai voyou il tient à être respecté à faire ses affaires à avoir son train de vie et être là éventuellement pour conseiller ou aider voilà mais c'est vrai que bon le voyou quelque part sa vie c'est pas de rester en bas c'est de monter. Dans leur quête d'émancipation les voyous ont aujourd'hui compris que le pouvoir politique pouvait leur apporter la meilleure des garanties l'impunité. Quelqu'un qui a un trafic et qui a la capacité de savoir quel service de police peut s'y intéresser c'est un bien extrêmement précieux parce que là encore ça lui permet d'avoir un coup d'avance et d'adapter son trafic face à la réponse policière et judiciaire qui peut être amenée. Certains élus ont indiqué que selon eux à court terme les prochaines personnes influentes y compris validées par le suffrage universel seraient des gens appliqués dans le trafic de produits stupéfiants. Non seulement la guerre contre les trafiquants n'a pas été gagnée mais la mafia de la drogue rêve désormais d'un pouvoir sans partage. de la drogue de la drogue s'il n'y a pas été gagnée la guerre contre la drogue de la drogue de la drogue François